Mes frères et mes sœurs, vous savez que dans la vie, il y a tant de combats à mener. En réalité, c'est le charme de la vie, c'est le charme du croyant. Retrouver ses ressources là où d'autres personnes ne les ont pas, dans sa foi, en soi. Le croyant fort est bien plus célèbre, bien plus apprécié aux yeux de Dieu que le croyant faible. Là, je ne vous apprends rien, vous le savez. La sérénité qu'on évoque tant dans la religion, lorsqu'une personne se prostère, ce n'est pas une fiction qui se trouve uniquement dans la prière et dans les moments de paix, mais également dans les moments de combat, de douleur. Pourquoi ? Parce que le musulman conserve son set de contrôle, même dans les moments où il est le plus en mouvement. Dans cette vie, on a été descendu pour aller au charbon, sachez-le. On a été descendu pour aller au front, pour aller au combat, pour aller au devant de toutes nos victoires. Vous savez qu'Adam, en descendant du paradis vers cette terre, Dieu l'a mis en garde tout de suite qu'il y aura dès le départ des épreuves, qu'il devra se surpasser. Mais après les tourments, qu'est-ce qui lui est promis ? Le paradis éternel. Sachez que lorsque nous avons poussé notre premier cri sur terre, nous avons dès le départ accepté ce pacte, accepté la douleur. Sachez quand même que dans toute cette vie, nous serons tentés par la faiblesse ou la force. À des moments où vous devriez être obligés de vous armer des fois. Le djihad, le djihad s'applique à tout moment. Si vous vous habituez au repos, si vous vous habituez à baisser les bras, cette vie n'aura plus aucune saveur pour vous. Vous devriez conserver en vous l'œil du tigre et l'envie de vaincre. Sachez trouver en vos armures, sachez retrouver des ressources de foi et de fureur. Sachez que même les prophètes, alayhi wa sallam, nous ont laissé cet exemple. Cet exemple de patience, de persévérance face aux épreuves. Vous vous souvenez de cet homme qui faisait partie de la cour de Soleiman, un homme qui était versé dans la science, un homme qui était versé dans la foi. Lorsque Soleiman a lancé un défi à tout moment, qui est capable de me ramener dès maintenant le trône de la reine de Belkis. Il a répondu, je suis là, avec la permission de Dieu, j'y parviendrai. D'autres personnes ont aussi relevé des challenges dans le Coran. Souvenez-vous de cette armée qui a dû traverser monts et rivières pour aller vaincre une armée beaucoup plus nombreuse qu'elle-même. Beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Le roi leur a demandé de ne pas boire de cette eau, alors qu'ils étaient tous à se retrouver. Pourquoi ? Pour faire une différence entre les vrais combattants et les dissimulateurs, les fabulateurs. Il n'en est resté qu'une poignure. Parmi ces poignures, il est resté le prophète Bréhoud, alayhi wa sallam. La lutte, elle est nullement promise à la victoire. Et c'est aussi ça que se retrouve le courage de la personne. Vous pouvez même foncer dans un chemin que vous pouvez, dès le départ, penser comme perdu. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour les résistants en France. C'est ce qui s'est même passé tout d'abord pour les compagnies. Ils se sont retrouvés à battre face à une armée beaucoup plus nombreuse. Mais leur foi en eux-mêmes. Leur foi, ils se sont libérés de toutes les résistances qui les menaient à leur égo. Qu'est-ce qui est arrivé ? Quel a été le résultat de tous ces combats ? Une victoire. Quand tous leurs ennemis leur rient au nez. Ce à quoi je vous invite à travers là, à travers ce message, ce n'est pas un islam de salon où vous êtes en train de nous regarder, de discuter, de discuter sur la religion. C'est un islam de personnes qui relèvent les manches, qui se trouvent sur le front. C'est un islam révolutionnaire. C'est celui que nous a légué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous des Ansars, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a simplement supposé qu'il avait éventuellement besoin de leur assistance. Quand il répondit, que tu sois face à la défaite, que tu sois face à la victoire, tu nous retrouveras fidèles au poste, tu nous retrouveras et tu pourras compter sur nous. Ce que vient le cessez-le-feu, lorsque le résultat de votre bataille apparaît, sachez malgré tout, vous préparez à d'autres batailles. Et puis peu importe, de toute façon cette vie, elle sera trop courte. Trop courte pour y mener toutes vos batailles. Sachez que Dieu est avec les persévérants. Et que sur les champs de batailles florissent les tombes des personnes les plus illuminées.